bonjour et bienvenue dans ce dojo naturel les Alpes d'Haute Provence splendide on va voir aujourd'hui et Yann Chodan mais en technique de combat en situation réelle alors les kata c'est très bien mais c'est comme un schéma simplifié du combat c'est à dire que les pour le transmettre pour expliquer les techniques c'est comme si on avait fait des dessins des petits dessins pour expliquer grosso modo les techniques de base pour les mémoriser la deuxième chose c'est que les kata ça sert à travailler les fondamentaux pour être efficace dans les techniques et la troisième c'est aussi les déplacements l'art des déplacements tout ça c'est simplifié c'est schématisé c'est certain que si vous arrivez dans un combat de rue que vous allez vous amuser à faire un coup de sou aïsuki vous vous faites massacrer si vous avez en face un adversaire qui a l'habitude du combat de rue et qui est très vicieux il va vous exploser donc c'est des techniques qui sont simplifiés qui sont travaillés pour être efficace mais qu'il faut adapter c'est ce qu'on va voir aujourd'hui comment adapter le kata le premier et Yann Chodan en technique combat de rue la première chose dans le premier mouvement du kata c'est pas Geden Barai pas du tout c'est d'abord une position de défense on observe regardez dans cette position là je suis prêt j'ai mon coude qui est devant qui me protège qui protège mon visage je peux frapper et ici j'ai le point je tiens mon adversaire à distance je peux aussi frapper je peux dévier voilà donc c'est la première position l'adversaire est là il arrive c'est un gros costaud c'est un tueur et qui lui s'est frappé et qui frappe vite donc je m'en protège première chose là l'adversaire lui aussi se méfie il a les points il a les mains devant il est là c'est quelqu'un qui a l'habitude du combat donc il est là il va tester il peut envoyer soit le pied droit soit le pied gauche il est ici il est là il va envoyer le pied son pied qui est ici comme ça mon but c'est de le faire tourner chaque fois pour qu'il présente son dos s'il reste de face il peut m'exploser avec ses points donc je dois toujours penser à le faire tourner dans le sens où il va me présenter le dos si je peux donc il est là il envoie son point ici je peux le faire tourner c'est le geden barai on frappe efficace les genoux les chevilles tous les points de faiblesse on est dans le combat de rue on n'est pas on n'est pas dans le dojo donc là s'il avance s'il envoie le point s'il envoie le pied c'est le genou mais en même temps je me protège je renvoie et je vais avancer dans le dans le kata on avance le karaté c'est pas le kraft baga où on se débine où on dit on s'en va ou d'autres sports vous frappez que vous partez donc le karaté on est là on y va on accepte le combat et on va on va en contact donc ici l'adversaire arrive il est là il envoie son pied je dévis je frappe j'avance je tape et je reprends ma garde ici comme ça oui dans l'esprit du kata ce qui est intéressant dans ce kata dans cette position là c'est que regardez si l'adversaire avance de l'autre côté frappe de l'autre chambre je peux faire mais en gyakou je suis de l'autre côté toujours dans l'esprit de le faire tourner pour qu'il présente son dos et là pareil j'ai deux frappes aussi de l'autre côté dans le kata c'est simplifié on se retourne de l'autre côté c'est très intéressant parce que vous êtes là donc vous êtes dans votre position de défense vous pouvez frapper en bien d'un barail sur une avancée mais l'adversaire vous tend un piège c'est une ruse il fait semblant de frapper parce qu'il veut vous envoyer deux coups de poing dans la figure donc ils sont là il fait semblant d'envoyer la jambe vous descendez votre bras il envoie ses coups de poing et là ce mouvement vous le retournez c'est un mouvement vous attrapez ces deux bras qui essayent de vous frapper vous le retournez et là vous frappez c'est vous qui avez l'avantage dans les deux cas dans les deux cas vous avez la possibilité de le projeter si vous avancez la hanche si par exemple vous l'avez déséquilibré comme ça en avançant si vous avez votre hanche vous pouvez le faire tomber mais au début c'est toujours en round d'observation au départ donc dans les deux cas dans les deux sens il ya une part d'observation vous lancez pas trop dans la d'essayer de le projeter vous avez le temps pour l'instant vous le testez là il a testé cette excellence cette technique est excellente elle est spectaculaire vous faites semblant vous aussi vous faites semblant et vous le retournez et là c'est parti et il faut taper vite on n'est pas dans le dans le coup dessous on va frapper non non on est là on retourne on fait ça on en met des coups le but c'est d'aveugler l'adversaire et de le frapper au visage pensez toujours que dans cette position c'est une position où vous pouvez faire une projection si par exemple le bras de l'adversaire arrive vous pouvez le saisir par dessous un coup au visage et vous le faites tourner il tombe pareil dans l'autre sens c'est aussi une technique de projection nage waza ce mouvement vous le retrouvez dans les kata quand vous êtes là vous le saisir et retourner et faire tomber pareil dans l'avancée dans l'avancée vous avez fait deux fois deux fois vous avez esquivé l'adversaire dans le premier temps vous êtes passé sur la droite dans le deuxième temps vous êtes passé par là pour lui à gauche donc l'adversaire se méfie cette fois il se dit oula celui là il passe à droite il passe à gauche et bien le troisième coup vous allez rentrer au centre et comme font les boxeurs au karaté on va au contact donc vous êtes là et vous allez lui rentrer dedans comme ça on rentre on saisit vous l'empêchez de frapper mais vous vous frappez par dessous voyez les mouvements du kata après on retrouve pareil les projections sur les côtés on évite toujours faire ça et éviter la série des trois coups de poing c'est pareil on va au contact on est là et cette fois on rentre on rentre on est dans le combat et à pour finir quand vous avez les chuteaux la série des chuteaux c'est le coup mortel c'est comme c'est comme une corrida la mise à mort et là vous avez des épées l'épée du toreador ça c'est des épées c'est beaucoup plus efficace que les poings et l'adversaire s'y attend pas parce que vous pouvez frapper vous pouvez frapper vous pouvez frapper à la gorge et ça c'est des coups qui sont terribles donc dans les chuteaux c'est là là un coup à la gorge pareil des coups mortels et là vous le pliez donc si je reprends le kata au départ au premier on est là on observe on dévie on frappe on revient on peut toujours faire ça dévier frapper voyez ce mouvement qui permet de retourner ses coups de poing pour le présenter de dos et frapper on est là on rentre on rentre par dessous mais comme les boxeurs qui se collent pareil des nouveaux désévitements sur les côtés on rentre au centre et à la fin on le finit avec des chuteaux des coups mortels voilà donc c'est des techniques de combat très efficace et le premier kata ayant shodan est un kata très spectaculaire en combat merci de votre attention merci